... Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TricTrac TV. Nous avons la joie, le bonheur que dis-je, l'immense plaisir de recevoir le jeune Timothée Leroy de la compagnie Jacques Taléa, spécialiste des jeux abstraits, ou presque, puisque vous avez quand même utilisé d'autres jeux que de l'abstraction pure, totale et complète. Mais nous ne sommes pas là pour faire l'historique de cette jeune société, nous sommes là pour parler d'un jeu qui répond au nom de Camon, qui n'est pas tout à fait une nouveauté, puisque c'est signé du très vieux Bruno Catala, qui est dans le monde du jeu depuis très 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 longtemps, et donc j'ai la boîte ici, mais modernisme oblige, nous n'avons pas besoin de ceci, car tu es venu avec cet appareil formidable qui s'appelle un iPad, dans lequel Camon est intégré dedans, tout dedans, grâce à une application. C'est ça. On n'a plus besoin du matériel, plus besoin de rien. Juste de l'iPad. Voilà, donc cette boîte, tu vas la poser par-deux vers moi, ici comme cela, et je vais te laisser lancer l'application et m'expliquer les règles, et puis on va bien sûr s'affronter, car chacun le sait, je suis un grand spécialiste mondial international du jeu abstrait à deux. C'est ça. Donc tu vas me battre une nouvelle fois. Alors, Camon. Donc, connais-tu les règles de Camon ? Oh, j'ai dû les connaître, mais tu vas nous les réexpliquer vite fait. Je vais faire ça. Alors, donc, Camon est un jeu de connexion, le but, ça va être de créer un chemin à sa couleur qui va d'un côté à l'autre du plateau. D'accord. Au départ, on enlève la case interdite qui est placée aléatoirement. Ici, c'est facile, elle est rouge, donc on appuie dessus, elle s'enlève. L'ordinateur l'a choisie pour nous. C'est ça, en fait, elle change configuration à chaque partie. Et là, le premier joueur, ça va être toi, va poser son pion blanc au bord du plateau, sur une des cases rouges, en fait. J'imagine que je mets mon doigt dessus, et quand je vais le lâcher, ça va s'arrêter. Donc, sur une case rouge, tu m'as dit. C'est ça. Que représentent les symboles qui sont dessus, jeune Timothée ? Justement, je vais t'expliquer. Pose-la sur… N'importe laquelle, peu importe. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais prendre le petit 1 qui est là tout seul. Voilà. Alors, du coup, comme tu as joué sur un 1, avec une petite fleur de lotus, je pense, j'ai maintenant la possibilité soit de jouer sur un 1, soit de jouer sur une fleur de lotus. L'avantage de l'iPad, c'est qu'il nous les met en gros en rouge, donc ça me facilite largement le travail. Donc, je vais jouer, par exemple, sur ce 1, avec ce symbole. Donc, je peux faire glisser, je peux aussi appuyer juste là. D'accord, ça marche pareil. Et là, c'est à moi. C'est à toi. Tu as induit mon déplacement en sélectionnant cette touche-là. C'est ça. OK. L'objectif va être quoi ? Alors, objectif soit, comme je disais tout à l'heure, de créer un chemin qui va d'un côté à l'autre du plateau, soit de créer une boucle de ta couleur sur le plateau. Une boucle qui se referme sur elle-même. D'accord, comme une espèce de genre de cercle. C'est ça. Troisième possibilité, ça va être de bloquer l'adversaire. C'est-à-dire que si tu joues sur un 3 de ce symbole, qu'il n'y a plus de 3, plus de symbole, je ne peux pas jouer, j'ai perdu. OK, ça roule. Donc là, c'est à moi. C'est à moi. Donc, j'ai le choix entre toutes ces pièces-là. Et je vais décider de continuer mon chemin d'un point A à un point B. De là à là, ou de là à là, ça marche pour moi. Tu m'as dit créé de mine. D'ici, c'est le côté opposé. Donc, ça va être là. Ah, oui, au côté opposé. Par contre, tu peux très bien changer de chemin en point B. Écoute, je vais partir pour le côté opposé. Donc, ne pas te faire jouer un truc qui t'aiderait. Donc, ça va être celle-ci. Voilà. Donc, moi, je vais faire assez simple. Pour l'instant, je vais continuer mon chemin au milieu. Tu n'as qu'à faire ça, continuer ton chemin au milieu. Alors, moi, je vais continuer. Alors, si je choisis ça. Écoute, je vais mettre un axe comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je ne vais pas chercher compliqué pour l'instant. Oui, tu vas me couper la ligne. Je vois bien où tu veux en venir. Oui, c'est plutôt pas mal ton truc. Je n'aurais jamais dû... Alors, comment je vais faire ça ? Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Il faut que je te bloque, là, mon ami. Si je prends ça, tu peux jouer là. C'est moche. Donc, ta ligne, elle va bientôt être faite. Si je prends ça, là, ce petit dessin-là... Tu te profiles un chemin qui n'est pas trop mal. Ben oui, c'est ce que je me dis, mais... Moi, je vais continuer mon petit chemin, tranquillement. Tu n'es pas mal, tu n'es pas mal au signe, toi. Pourtant, c'est la première fois que je joue à ce jeu. C'est un menteur. Alors, moi, je vais... Je suis un peu tout partout, moi. Ça, ça va te faire jouer quoi, cette chose ? Ce petit symbole-là, tu l'as ? Tu ne l'as nulle part ? Si, tu l'as là ? Non, tu ne l'as pas là. Allez, je vais prendre ça. Ah, tu l'as là, je ne l'avais pas vu. Là, tu es bien. Il faut que je te coupe la route. Il ne faut absolument pas que tu ailles ici, toi. Il ne faut pas que je te fasse jouer ça. Ni de quatre, ni de petits symboles Rikiki, c'est ça ? Tout ça ne me sert à rien. Ni de quatre, ni de symboles Rikiki. Il y en a partout, là. Il ne faut pas que je te fasse jouer, je dis ça. Pas de quatre, donc c'est exclu ça. Je suis très mal, quand même, là. Parce que moi, si je pars de là, celle-là. D'ici, elle est là, je suis mal. Je vais faire le cinq qui est là. Alors, moi, je vais jouer ça. Et là, tu as presque à gagner. Pas de quatre, et pas de ça. Je suis condamné à ne jamais jouer ni de quatre, ni de ça. Jusqu'à la fin des temps. Sauf si tu arrives à le jouer avant moi. Oui, ce qui va être difficile. Est-ce que je peux faire un cercle ? Je ne peux même pas faire de cercle. Si, je peux faire ça, là. Je vais tenter le... Là, tu vois, tu as un chemin qui n'est pas trop mal. Oui, oui. Que je vais bloquer. Oui, c'est ça, le truc. Tu n'es pas mal, sauf que tu le bloques. Tout va se jouer là, quoi. C'est moche. Il est où, mon truc, il est là ? Je ne peux pas jouer ça, je ne peux pas jouer ça. Putain, c'est l'horreur. C'est l'horreur, ce que tu m'as fait, là, jeune insolent. Le problème, c'est que j'ai des quatre partout, là. J'ai des symboles qu'il ne faut pas que tu touches. Je suis mal, alors je vais faire ça. Je vais jouer ça. Du coup, je vais le prendre. Ah, non, mince ! Du coup, je vais le prendre. Ah, je suis navré pour toi. J'ai joué un peu vite. Ah, oui, mais pas trop, quand même, je pense, quand même. Parce que, quoi qu'il arrive, ça me fait super long. De toute façon, je ne peux pas le laisser libre. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Un moment d'inattention. Oui. Ce n'est pas grave. Je vais m'en sortir, quand même. J'espère. Du coup, maintenant que moi, je fasse attention à ce que j'ai joué, ça. OK. Donc, moi, ce qui serait bon pour moi, c'est quand même, je ne suis pas prêt de tout relier encore. Ce qui serait bien, c'est que je ne te fasse pas un trois. Pas un trois et pas un petit pompon, là. J'ai ça. Pas un trois. Il ne faut pas que je te mette un trois. Absolument pas un trois. Je ne peux pas faire celui-là. Tu m'embêtes un peu, quand même. Non, ma petite erreur a quand même bien rééquilibré les choses. Si je prends ça, je ne peux pas prendre ça non plus. Je me dis, si tu fais ça, tu me coupes. Et c'est tout. Je ne vais pas me faire avoir deux fois. Si je fais ça, tu fais ça, tu as gagné. Voilà, c'était mon idée. En fait, tu es malin, jeune Timothée. Oui, ça ne s'est pas vu plus tôt. Je me suis dit, voyons voir s'il fait deux boulettes dans la partie. Mais pas du tout. Non, je vais faire ça. Ça, c'est pas mal. Donc là, tu es où ? Toi, tu es où ? Toi, tu es de là. De là, tu n'es pas loin. Si je fais cette chose-là, il faut que je te coupe, il faut que je te coupe, te coupe, te coupe. Coupe-moi. C'est chelon, elle va fermer. Il ne faut absolument pas... Si j'appuie là-dessus, tu vas avoir les deux et les sourcils. Les sourcils, c'est là. Les sourcils. J'appelle ça les sourcils, là. Donc, il y aurait... C'est les mêmes ? Non, ce n'est pas les mêmes. En fait, il n'y en a plus des sourcils, si ? Ou est-ce qu'il y en a des sourcils ? Si, si. Ça, c'est les quatre, là. Les quatre, c'est pas mal. Si je t'oublie, j'ai joué les quatre. C'est le seul, en fait. Ou alors les deux. Les deux, il n'y en a plus les deux. Ah si, il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Les deux, c'est celui-là. Et celui-là... Et celui-ci aussi, tiens. Oui, il y en a pas mal, en fait. En fait, celui-là, il ne faudrait pas que je te le laisse, si j'appuie là. De toute façon, j'ai forcément un ou un deux ou un sourcil. Si je fais le quatre, ici, tu vas faire quoi avec ça ? Les petits yeux, là. Il n'y en a pas, les petits yeux ? Non, ça, ça t'embête ? Ah oui, si tu ne peux plus jouer. Oui, il y a du quatre, encore. Il y a des quatre. Il y a encore des quatre. Il y en a plein des quatre. Et les six, il y en a les six. Si je ne peux plus jouer, j'ai perdu. Oui, c'est ce que je cherche aussi. Si je fais ça, tu vas faire les quatre. Six, il ne faut pas que je te laisse les six. Donc, je vais faire les quatre, là. Ça devient dangereux, là. Je t'ai vu venir. Pas du tout. Tu as raison. T'as vu que j'appuie sur un trois, toi. Donc, du coup... Il ne faut surtout pas que je te donne ni des six, ni des petites fleurs de lotus. Oui. C'est tendu. C'est tendu. C'est très tendu. D'ailleurs, je tremble. Hop, je vais essayer ça. Alors, si j'appuie sur le deux, ici, tu as le deux qui va se mettre là. Tu n'auras pas le trois. Si j'appuie sur le quatre, après, tu vas avoir celui-là. Si j'appuie là, tu auras ça et ça. Il ne faut pas. Le quatre, ça te fait appuyer, après, tu as le sourcil. C'est moche. Je ne suis pas bien, pas bien, en fait. Quand même. Je n'ai pas la moindre idée. Bruno Catala, ça aurait qui de nous deux a déjà gagné, je suis sûr. Il aurait déjà gagné. Ça aussi, c'est sûr. Alors, écoute, ce que je vais faire, j'ai envie d'appuyer sur ce quatre, là. Alors. Cette musique est reposante. Ça apaise l'esprit. Je me sens zen. Eh bien, moi, si je joue ça, tu vas devoir... Tu joues ça, t'as gagné. Si je joue ça, j'ai gagné. Allez, je te fais confiance. Merde. J'ai dit ça au Wanda. Alors, moi, il ne faut pas que je fasse le trois, il ne faut pas que je fasse les petits... Ah, ça, c'est la même chose, ça et ça. Je suis en train de révéler à France entière que je suis un mauvais joueur de jeu abstrait. Ce n'est pas grave. Ce qu'on te demande, c'est de nous les mettre sur le marché. Alors... Il me faudrait ça, ça. Il me faut tout, moi. Il ne faut pas que je fasse ça, là. Celui-là, il ne faut pas que je le fasse. Mais tu vas réussir à me l'obliger à le faire. Si je fais ça, après tu fais ça, et moi, je peux te faire ça. Je n'ai pas le choix. Il n'y a plus de deux. Si je fais le 1 qui est là, je suis mal, hein. Je crois que tu as gagné, tu sais. Si je fais le 6, tu vas faire ça. Voilà, c'est cuit de toute façon. Donc là, de toute façon, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas le choix. Voilà, et moi, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, parce que je vais appuyer là-dessus. Et tu mets le... Ah non, non, non. Par contre, je vais bloquer ton chemin. Ça, c'est sûr. J'en profiter. Et moi, du coup... Du coup, j'ai perdu. Pas forcément, quand même. Parce que, regarde, il te reste le petit chemin. Oui, mais je ne l'aurai jamais. Je vais faire ça. Ah non, merde, c'est le 3. C'était le 3. Ah, je me suis dit, ah, j'ai un chemin qui part. Et ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai fait une boulette d'erreur de... Écoute, merci, Timothée, pour ce jeu super zen. Ah, j'aurais pas dû appuyer là. En fait, mon esprit voulait faire quelque chose et mon doigt en a fait un autre. C'est moche. C'est à cause de ton doigt. C'est moche, oui, c'est ça. C'est à cause de ton doigt. OK, je vais remontrer la boîte du jeu, quand même. C'est Camom qui est là. Mais en fait, c'est en version iPad, à télécharger sur le... C'est ça. Donc, vous avez la version iPad, la version cuir. Combien coûte la version en cuir ? La version en cuir coûte 30 euros. 30 euros. Alors que là ? Alors que là, elle est à... Ah, 4,50 euros, je dirais. Non, beaucoup moins, elle est aux alentours de 2 euros, il me semble. 2 euros, mais c'est rien, en fait. Sachant qu'on peut s'entraîner en jeu tout seul. C'est donné. Sauf que la machine, elle n'est pas donnée. Mais en même temps, quand on achète cette machine, on met dedans ses photos, ses musiques, ses films, ses détails logiciels. Ok, merci, Timothée. Avec grand plaisir, M. Fall. Et à très bientôt, je suis sûr, pour de nouvelles aventures. J'en suis certain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada